Dans cette vidéo, je vais te partager 5 clés qui vont te permettre de booster les résultats de tes stories sur Instagram, faire en sorte que tes stories touchent des personnes qui sont peut-être pas encore abonnées à ton compte, faire en sorte qu'elles ont grosso modo plus de vues, plus d'engagement, et tout ça assez facilement, tu vas le voir, les 5 astuces que je vais te partager, tu vas pouvoir les mettre en place dès aujourd'hui. Alors le premier conseil, c'est de comprendre comment l'algorithme interprète les stories. C'est le conseil le moins sexy, c'est pour ça que je l'ai mis au début, t'inquiète pas, après tu auras des choses concrètes à mettre en place, mais plutôt que de t'expliquer juste qu'est-ce que tu dois faire, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu dois le faire et que tu comprennes vraiment pourquoi tu fais les choses, pas juste que tu recopies des techniques bêtement. Donc c'est pour ça, ce premier conseil, je vais t'expliquer comment est-ce que l'algorithme perçoit les stories Instagram. C'est quoi le plus important pour Instagram et pour toutes les autres plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, des blogs, tout ce que tu veux. Le plus important, c'est de garder un maximum les gens sur la plateforme. Et donc, quels sont les signaux qui sont les plus importants concernant les stories ? C'est tout simplement, est-ce que ton audience, premièrement, regarde toutes tes stories ? Ce que tu veux absolument éviter, c'est que les gens regardent une, deux stories et ensuite, ils swipent et ils zappent à la story de la personne d'autre sans regarder toutes tes stories. Ça, c'est le pire truc. Ce que tu veux, c'est que les gens regardent un maximum de tes stories et en secondaire, il faut aussi qu'ils interagissent un maximum. C'est-à-dire que s'ils regardent toutes tes stories, c'est déjà très bien. Mais si en plus de ça, ils répondent à un sondage, ils les partagent, ils répondent à un quiz, ils te répondent en DM, ça, c'est vraiment le top du top. Donc, ce n'est pas une partie très compliquée à comprendre. L'algorithme est bien plus compliqué que ça. Mais grosso modo, ce que tu dois retenir au niveau des stories, c'est qu'il faut que ça retienne un maximum les gens et dans un deuxième temps, que ça les engage un maximum. Maintenant que tu as compris ça et que tu sais que ça doit vraiment être ton objectif, ton focus numéro un à chaque fois que tu postes une story, on va pouvoir passer au deuxième conseil. Le deuxième conseil, un petit peu plus concret cette fois, c'est d'avoir des stories plus variées. Qu'est-ce qui fait toi, quand tu es sur Instagram, que tu choisis de ne plus regarder les stories de telle ou telle personne ? Moi, je sais que par exemple, j'ai poussé ça un petit peu loin. Les gens que je suis et quand je suis au courant que les stories de ces personnes-là, ça me saoule, j'en ai marre de les voir, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement désactiver leur story. Donc, je vois toujours leur poste, mais je ne vois plus leur story. Qu'est-ce qui fait que toi, peut-être, tu fais aussi ça ? Ce n'est pas forcément le fait d'avoir plein de stories d'une même personne. Ça en soi, ce n'est pas dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est que ça soit tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Et qu'est-ce qui fait que c'est tout le temps la même chose ? Encore une fois, ce n'est pas forcément que la personne parle tout le temps de la même chose ou que la personne aborde tout le temps les mêmes thématiques, parce que ça peut être dynamique en faisant ça. Le problème, c'est que ce soit tout le temps le même type de story. Si quelqu'un, tous les jours, donne des conseils sur la cuisine, très bien. Mais si cette personne le fait toujours de la même manière, c'est-à-dire que tous les jours, elle fait des vidéos face cam, elle fait 10 stories face cam où elle donne sa recette pour la cuisine, là, ça peut devenir très vite assez chiant, assez lourd, et les gens vont commencer à ne plus regarder toutes ces stories parce que c'est tout le temps la même chose. Le problème, ce n'est pas que cette personne donne tout le temps des conseils sur la cuisine. Le problème, c'est que le format est tout le temps le même. J'insiste vraiment sur le format. Si cette personne, un jour, expliquer la recette en face cam, un jour, montrer la recette en filmant ce qu'elle est en train de faire, le lendemain, elle poste une photo que tu peux screenshot et avec laquelle il y a la recette. Si la personne vraiment alterne les formats écrits, vidéos, audio, vidéos, mais pas de sa tête, de ce qu'elle est en train de faire, des photos, des sondages, etc., là, elle parle tout le temps de la même chose, de la cuisine, mais c'est dynamique, c'est intéressant et on n'a pas l'impression de tout le temps, tout le temps, tout le temps regarder la même chose. Donc, ce que je veux que tu retiennes, c'est d'essayer d'alterner les formats un maximum. Donc, très concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Tu essaies de garder tout le temps un petit peu la même charte graphique, ce qu'on appelle les codes couleurs, les designs, les typos. Essaie d'avoir quand même une entité qui te correspond, qui soit tout le temps la même, qui fasse un petit peu un fil conducteur, mais dans les formats, essaie de changer. Ce que tu veux dire dans ta story, tu peux très bien le dire en vidéo, tu peux très bien le dire à l'écrit, tu peux très bien le dire avec une photo, avec un sondage, avec un quiz, réfléchis aux différentes formes que tu as à ta disposition. Il y en a plein sur Instagram, c'est vraiment génial pour ça, c'est un des atouts d'Instagram. Donc, autant les utiliser et à la limite, tu peux même te faire un petit planning. Si tu fais une story par jour, tu lui dis, voilà, lundi, vidéo, mardi, photo, mercredi, sondage, jeudi, texte. Tu alternes et comme ça, tu es sûr de ne pas faire cette erreur. Troisième conseil, c'est d'utiliser un maximum Instagram pour sa force, à savoir l'interaction. Je t'en ai déjà parlé, je vais te faire une petite piqûre de rappel. Moi, sur cette chaîne, tu le sais, je t'aide à faire un business en ligne. Donc, ça peut être sur Instagram, sur un blog, sur YouTube, sur Facebook, ça peut être sur ce que tu veux. Et il y a souvent des gens, justement, qui me demandent, Est-ce que c'est mieux de se lancer sur YouTube ? Est-ce que c'est mieux de se lancer sur Instagram ? Est-ce que c'est mieux de lancer un blog ? Et en fait, il n'y a pas de réponse à ça. Et tu vas voir pourquoi je te parle de ça maintenant. Parce que chaque plateforme a ses atouts. YouTube, c'est très fort pour faire de l'organique, parce que c'est un moteur de recherche. A l'inverse, c'est peut-être plus compliqué d'avoir une interaction avec les gens, à part les commentaires, voilà, tu ne peux pas trop faire de sondage, ce n'est pas pratique, tu ne peux pas DM les personnes. Ça, c'est l'avantage, c'est l'atout majeur d'Instagram. Ça te permet, ok, d'avoir un reach, ça a des défauts, ok, ce n'est pas un moteur de recherche, mais son plus gros, gros, gros avantage, c'est la possibilité et l'absence de friction pour pouvoir interagir avec ton audience. Les gens sont à un clic de toi, de discuter avec toi. Et quand, comme moi, tu as des business en ligne, ça, c'est génial, parce qu'au moment où tu vas vendre tes produits, je t'en parlerai un peu plus tard, ça te permet directement de discuter avec les personnes qui sont intéressées par tes produits. Et en général, ça se termine très souvent par une vente. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, comment faire concrètement pour avoir un maximum d'interactions dans tes stories ? Je te rappelle que le plus important, c'est de garder les gens sur tes stories, mais le deuxième plus important, c'est d'avoir de l'interaction. Donc, c'est aussi au niveau algorithmique quelque chose qui va t'aider. Tout simplement, Instagram propose tout un panel d'outils pour faire ça. Alors, tu as les quiz où les gens peuvent cocher la réponse. Tu as les sondages où les gens peuvent, pareil, dire oui ou non, tu sais, gauche, droite. Tu as, tu sais, les petites barres où tu peux mettre sur une échelle. Là, tu peux être un petit peu créatif et mettre, tu sais, le petit sticker avec la barre que tu déplaces et mettre une échelle 0, 10 et tu vas dire aux gens de 0 à 10 comment vous allez, par exemple, qu'ils puissent noter ton contenu ou peu importe. Il y a aussi les stickers, tu sais, pour faire des FAQ, pour qu'ils puissent te poser des questions. Donc, très concrètement, encore une fois, qu'est-ce que tu peux faire ? Mais moi, je te propose de te faire un calendrier. Te dire, voilà, le lundi, c'est un quiz. Le mardi, c'est un sondage. Le mercredi, c'est une FAQ avec les petites boxes où les gens peuvent répondre. Le jeudi, c'est un live, par exemple. Et tu combines ça avec le conseil précédent qui est de changer un peu les formats. Et juste avec ça, chaque jour, il y aura un truc différent. Tu peux alterner. Lundi, un sondage. Mardi, une vidéo face cam. Mercredi, un quiz. Jeudi, une photo. Et comme ça, tu peux avoir très simplement un plan de 7 jours. Tu as pu à te prendre la tête aujourd'hui, je fais quoi, machin. Tu as ton plan, tu le suis à la lettre. Tu es sûr que c'est varié. Tu es sûr qu'il y aura de l'interaction avec les personnes qui te suivent. Et franchement, en faisant ça, tu vas le voir très vite. Tes stories vont avoir plus d'engagement, plus de rétention. C'est sûr et certain. Et du coup, Instagram va le détecter et va commencer à le montrer à une plus grande proportion de tes abonnés. Juste avant de passer au conseil suivant, je vais revenir très rapidement sur ce que je t'ai dit. Le fait que quand tu as des clients, c'est super. Parce que quand tu sors un programme, par exemple, tu peux tout simplement faire un sondage. Est-ce que cette formation t'intéresse ? Oui ou non ? Et toutes les personnes qui répondent oui, tu sais que c'est des prospects qualifiés. Donc, tu peux derrière engager la conversation en DM, pourquoi ça t'intéresse, pourquoi est-ce que tu ne fais pas le pas de l'acheter, qu'est-ce qui te bloque, quels sont tes freins. Et je t'assure qu'en faisant ça, aller au contact. Aujourd'hui sur Internet, c'est ce qui a le plus gros taux de conversion. Ça convertit 10 fois mieux que des emails, que tout ce que tu veux, un Telegram. Aller discuter au cas par cas avec les gens, comprendre quelle est la situation de ton prospect, comprendre quels sont ces blocages, ces freins à l'achat. En faisant ça, tu vas vraiment maximiser tes ventes et je t'assure, c'est quasiment une personne sur deux avec qui tu vas parler. Si c'est des personnes qui sont qualifiées, qui ont effectivement répondu oui, tout en sachant que c'est un produit payant par exemple et en comprenant bien de quoi il parle. Encore une fois, il faut que ton produit ait un positionnement clair, mais ça c'est un autre sujet. En faisant ça, très simplement, ça va te permettre tout simplement de faire plus de ventes. J'ai dit très simplement, tout simplement, c'est l'heure de passer au conseil suivant. Avant dernier conseil, mais tu me connais, je suis un petit filou, j'ai forcément gardé le conseil le plus important pour la fin. Bah oui, mon but, c'est quand même que toi aussi, tu restes un maximum sur cette vidéo. D'ailleurs, j'espère qu'elle te plaît. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il faut faire, laisse un petit pouce bleu. Je ne le demande jamais, mais je vais le demander sur cette vidéo, justement, de faire un pouce bleu pour voir tout simplement si ça fait une différence ou pas. Avant dernier conseil, comme je te le disais, c'est d'utiliser les hashtags et les stickers de localisation. Alors là, tu te dis, ok, ça va, merci, cool, il faut mettre des hashtags dans ces posts, je suis déjà au courant. Sauf que non, il y a plein d'erreurs que les gens font. Ce qu'il faut que tu comprennes déjà, c'est que mettre des hashtags sur tes stories ou les stickers de localisation, ne le font pas dans une optique de reach. Ils le font parce que ça fait joli, parce que c'est en accord, parce qu'ils veulent montrer s'ils sont à Biarritz en vacances, ils veulent mettre le Biarritz pour que tout le monde voit qu'ils sont là-bas. Mais concrètement, c'est délaissé par vraiment 99% des gens. Si tu veux vraiment faire les choses bien, il faudrait que toutes tes stories aient un hashtag. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu as un hashtag ou un sticker de localisation dans ta story, elle va se mettre à apparaître. Elle va se mettre à apparaître sur le hashtag en question. Donc, les gens qui suivent ce hashtag vont voir ta story. Elle va se mettre à apparaître dans les résultats de recherche, quand les gens vont chercher les mots-clés qui sont dans tes hashtags. Et elle va aussi se mettre à apparaître dans la page Explorer. Parce qu'en mettant un hashtag, tu aides Instagram à comprendre de quoi parle ta story. Et c'est pareil avec le sticker de localisation. Ça va apparaître dans le fil des gens qui suivent telle localisation ou qui recherchent par exemple Biarritz. Si tu tapes Biarritz, ils vont voir ta story qui va apparaître. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est délaissé par 99,9% des gens qui sont sur Instagram. Et pourtant, c'est un outil hyper puissant. Alors maintenant, attention ! Parce que je vous vois venir, il y en a parmi vous, c'est des petits filous, ils trouvent ça moche. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent le stickers ou ils mettent le hashtag. Et si tu veux, avec leurs doigts, ils le rendent en tout petit petit pour ne plus qu'on le voit à l'œil nu. Ou alors, ils le cachent derrière une photo, tu sais, pour que techniquement, le hashtag ou le stickers soit dans la story, mais qu'il ne soit pas visible à l'œil nu. Mais ça, laisse-moi te dire que ça ne marche plus. Ça marchait à un moment, mais ça ne marche plus du tout aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Instagram, il ne se base pas sur le fait de savoir si oui ou non, tu as mis un stickers. Il fait un petit peu comme un œil humain. C'est-à-dire que si à l'œil nu, on ne voit pas le hashtag ou on ne voit pas le stickers, tout simplement, ça ne va pas compter comme s'il était dedans. Donc, si tu veux que l'algorithme Instagram détecte bien qu'il y a certains hashtags ou certains stickers dans ta story, il faut qu'ils soient visibles à l'œil nu. Les hashtags, mets-en un ou deux maximum. Ça ne sert à rien de bombarder, tu vas passer pour du bourrage de mots-clés. La localisation, de toute façon, tu ne peux en mettre qu'une seule, mais vraiment, fais-le. Tu peux le mettre en petite, ce n'est pas obligé d'être en énorme, mais il faut que ça soit visible à l'œil nu sur tous les hashtags. Je t'assure que c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, dans les stats de ta story, tu vas très vite voir combien de vues sont arrivées grâce au hashtag et combien de vues, je crois, sont arrivées grâce à la localisation. Localisation, pas sûr, mais les hashtags, tu vas pouvoir le voir. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qui est mesurable et dont tu vas pouvoir mesurer les effets assez rapidement dès ce soir si tu appliques tous les conseils que je te donne. Cinquième conseil, le plus important, c'est de poster tous les jours. Ce n'est pas le plus classique, mais je vais te l'expliquer un petit peu différemment. C'est-à-dire que tous les samedis, je crois, ou tous les vendredis, le PDG d'Instagram, donc le boss, le patron d'Instagram tout simplement, il fait des lives FAQ sur son compte Insta, dans lequel il répond à beaucoup de questions. Et il a répondu à une question qui était « Est-ce que les stories, c'est si important que ça d'en faire tous les jours ? » Et lui, il a dit « Oui, oui, oui. » Aux yeux d'Instagram, il n'y a aucune différence entre une vidéo, un réel, un IGTV, un post, un carousel et une story. C'est sur un même pied d'égalité. Donc, si tu postes une story tous les jours, aux yeux d'Instagram, tu es aussi actif que quelqu'un qui poste une photo tous les jours ou un réel tous les jours. Et pourtant, une story, c'est beaucoup plus simple et rapide à faire. Donc, ce que je t'invite vraiment, c'est de poster des stories tous les jours. N'en poste pas 15 000 non plus, mais tu postais 2, 3, 4, 5 stories maximum par jour pour ne pas trop saouler les gens qui te suivent. Mais pour être actif, tu le sais très bien, Instagram, la régularité, c'est hyper, hyper important. Dans l'ordre des choses les plus importantes sur Instagram, il y a l'engagement et la régularité, tout simplement. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur cette vidéo qui apparaît à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle je te donne trois étapes très simples à mettre en place pour booster ton engagement, que ce soit sur tes posts ou tes stories. Et avec la vidéo que tu viens de voir et celle-là sur laquelle tu vas cliquer, je t'assure que tu auras assez d'infos et de choses à mettre en place pour avoir de vrais résultats rapidement sur Instagram. Je te laisse cliquer dessus et je te dis à tout de suite.